Papa, je peux aller voir ma meilleure amie ? Non, désolé mais on va rencontrer ta belle-mère aujourd'hui. Hum, ok. Bébé. Oui ? Je ne peux pas y aller aujourd'hui, désolé, je dois rencontrer ma belle-mère. Oh. Mais je dois partir maintenant, au revoir. Au revoir, j'espère qu'elle sera une bonne mère. Ma chérie, dépêche-toi. Oui, je suis désolée, papa. J'envoyais un message à ma meilleure amie. Il monte dans la voiture. Alors, où est-il ? Juste ici. Sortir de la voiture. Oh, salut ma chérie. Bonjour maman. Oh, non, je suis désolée. C'est bon, tu peux m'appeler maman. Tu peux m'appeler Ali. Ravi d'entendre ça. Entrez. Oh oui, c'est ma fille. Montez à l'étage pour mieux vous connaître. Ok. Parlez beaucoup. Ok, allons en bas. Maman, papa, on a fini. Ok. Meilleur ami. Oui. Tu peux y venir aujourd'hui ? Attends, je vais demander à mon père. Papa, je peux aller chez ma meilleure amie aujourd'hui ? Demande à ta mère. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Tais-toi et va voir ta mère. Maman, je peux sortir avec mon meilleur ami ? Non. Pourquoi ? Tu sais ce que tu as fait. En même temps, je vais dire que ma sœur m'a giflé et... Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Ma sœur m'a giflé. UGH, cette sale gamine. Qu'est-ce qui se passe ? Ali l'a giflé. Bah, elle ne fera jamais une telle chose. Faux pleurs, oui, elle l'a fait. Retour à la normale. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Ah, pourquoi ? Je ne sais pas, mon père et ma mère étaient en colère contre moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont une telle chose en tête. UGH, je vais dans ma chambre. Monter à l'étage. Recevoir un message de sa meilleure amie. Tu veux jouer à Roblox ? Bien sûr. Entendre maman monter à l'étage. Donne-moi ton téléphone maintenant. UGH, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu sais ce que tu as fait ? Maman, déiesse-moi tout. Ne me crie pas, jeune fille. Perruque arrachée. OK, je suis désolée mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as giflé ta petite sœur. Quoi ? Je parlais à ma meilleure amie. Non, tu n'aies pas envoyé de message à ta meilleure amie, n'est-ce pas ? Si, je l'ai fait. Prendre son téléphone. Maman, je ne giflais pas ma sœur. Comme je ne fais jamais ça. Entendre papa arriver. Ne crie pas Ali, sinon on va voir. C'est quoi ce ? Courir en bas. Trébucher. A-U-C-H. B-A-A-A-H. Mon téléphone. Papa vient. Mon cœur, pourquoi tu pleures ? Ali m'a poussée. Petite chipie d'Aélie, tais-toi et sors de la maison. Papa, je peux t'expliquer que je ne l'ai pas poussée. Tu l'as fait se taire. S'il te plaît, laisse-moi parler. Papa, s'il te plaît. OK, mais si tu dis que ce n'est pas bien, alors sors de la maison. OK. OK. J'étais en train de parler à ma meilleure amie et maman est montée et a dit que j'avais giflé mes kystes, mais je n'étais pas en train de parler à ma meilleure amie et elle a pris mon téléphone et j'ai dit non-STP. Et puis elle a essayé de descendre en courant. Mais elle a trébuché. Comme ça sonne bizarre. L'aile. OK, je m'en fiche, maintenant appelle l'ambulance. OK. Appelez une ambulance. Fini. OK, maintenant va dans ta chambre. Higbya. Allez dans sa chambre. Chuchotement, je les déteste. Oh l'ambulance. Cris à Ellie, ouvre la porte. Mais ? Pas de mais aujourd'hui. Maintenant. Ouvrir la porte. Salut petite fille, où est ta maman ? Mec, je suis plus grande que toi mais... Ellie ne parle pas comme ça, UGH. Y est, je suis désolée, P, papa. Calme-toi, c'est ta fille. Ouais, peu importe. Désolée. Ce n'est pas grave. Maintenant, dépêchons-nous. Dire où se trouve la mère. Ok, allons-y. Madame, ça va ? Eh non. Eh bien, tu es très sexy. Oh mon Dieu, tes pieds. Ça fait mal. Aidez-moi. Attends, je reviens tout de suite. Revenir. Allonge-toi ici. Allez à l'hôpital. Ce qui s'est passé à la maison. Ouais, maintenant tu as-est peur, hein ? Papa, s'il te plaît, arrête. Tout ça est arrivé par la faute de ma petite sœur. Tu peux monter ? Non. Écoutez-la maintenant. Sale gamine. Qu'est-ce que... Tu veux te battre, hein ? Tu veux te battre. Combat. Crie. Papa arrive. Tu as-ce fait de ta petite sœur ? Elle m'a demandé de me battre et elle a commencé, et si tu ne me crois pas, je suis fini. Papa, on ne l'a pas fait, elle ment, elle m'a dit des choses moches et elle m'a giflé. Qoui. Papa, arrête. D'abord, elle a menti en disant qu'elle l'avait giflé et maintenant, elle dit que je l'ai traité de moche, quoi ? Quoi de plus que de m'appeler en haut, de te couper le doigt et de dire que je l'ai fait ? UGH, tais-toi. Papa, regarde les caméras. Tais-toi, je sais déjà que tu as menti, je sais comment tu es. STP. UGH, OK. Regardez les caméras. Papa regarde tout. Je ne peux pas te croire. Aïe. Non, toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu lui as demandé de se battre. Ce que je n'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Maintenant, va dans ta chambre. Papa, je peux t'expliquer. Expliquer quoi ? Que tu as dit qu'UGH a été giflé et qu'elle nous l'a dit mais que ce n'est pas vrai. Tu as dit qu'elle t'a traité de moche et qu'elle t'a giflé mais que tu lui as demandé de se battre ? Tout ça parce que ta mère est à l'hôpital. Maman est maintenant en colère contre Ali. Mais elle devrait être en colère contre toi. Va dans ta chambre maintenant. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Et pas de téléphone. Elle pleure et va dans sa chambre. Je suis vraiment désolé, Ali. Je t'aime. C'est bon, papa. Viens voir maman sans ta sœur. Allez à l'hôpital. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Pouvons-nous aller sur ? Bien sûr, c'est au C4. Merci. Chez maman. O.I.N. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe bébé ? Je te défie d'appeler Ali une gamine encore une fois, ok ? Mais tu sais ce qu'elle a fait. Ok, et ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Maman, je n'ai rien fait. Si tu l'as fait bé. Qu'est-ce que tu as dit ? Rien. Maman, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ta petite sœur a dit que tu l'avais giflé. Mais je ne l'ai pas fait. Ok, je suis désolée. J'ai toujours pensé que ta petite sœur mentait, mais... Tant pis. Non, tu peux le dire, fais-nous confiance. Oh ok, donc moi et ta petite sœur avons planifié tout ça. Que quoi ? Oui, parce que quand elle avait un autre père, il était vraiment strict, il ne nous laissait jamais rien faire alors on pensait que vous seriez. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Tout ce que je lui ai fait. Oh, mais je devrais... Et madame, je suis de retour, tout va bien. Ah, oui. Ok, laisse-moi voir. Ta jambe va bien, tu peux rentrer chez toi. Signe juste à la sortie pour qu'ils sachent où tu es. Merci de m'avoir aidée. Pas de problème, c'est ce que je fais pour mon travail. Ils signent leur sortie. Ils rentrent chez eux. Où est ta sœur ? Reste ici, d'accord ? C'est bon. Papa monte à l'étage. Il entend sa sœur pleurer. Il ouvre la porte. Je suis désolée, papa, je suis vraiment désolée. C'est bon, descends les escaliers. Ok. Tout le monde s'assied. Je suis vraiment désolé pour mon comportement envers vous deux. Ta mère m'a tout raconté. Et c'est la fin de l'histoire. Je vous verrai quand je ferai une autre histoire, à plus tard. OMG, devinez quoi ? Quoi ? Je vais avoir des Robux. Waouh, je suis tellement heureux pour toi. Merci. Je dois te dire quelque chose. Tiens bon. Je vais revenir. Ok. Cinq minutes plus tard. Je suis de retour. Belle avatar. Merci. Je peux aussi ajouter des amis ? Bien sûr. Ajouter des amis. Et les gars ? Hé chéri. Hé. Salut. UM, c'est qui le bacon ? Mon meilleur ami. UM, c'est un bacon. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Nous n'aimons pas vraiment les bacon. Les gars, ne soyez pas grossis avec lui, il est vraiment gentil. C'est bon, ça ne me dérange pas. Bref, est-ce que vous souhaitez faire une révélation de visage ? Oui. Ok, alors, Nathan, tu peux commencer. UM, ok. Cinq minutes plus tard. Nathan, tu es là ? Oh oui, désolé, c'est moi. Mignon. Nice. Attends. Ce n'est pas lui. Tais-toi. C'est juste que tu es jaloux qu'il soit plus beau que toi. Non, regarde. Tu peux expliquer, Nathan ? Je UM. Montre ton vrai visage ou on te bloquera. Bien. Montrez la photo d'un vieil homme. Que ? S'il te plaît, ne me supprime pas bébé. Ne me dites pas comme ça. Supprimez-lui. Ce gars était effrayant. Tout à fait d'accord. Je sais. Devrions-nous continuer à montrer nos visages ? Oui. Ok, alors c'est moi. Pensez, elle est mignonne. Jolie. Cool. Merci beaucoup les gars. Je suis le suivant. C'est moi. Mignon, je veux dire super. Pensez, mon Dieu, il est si mignon. Bref, à mon tour. Incroyable. Jolie. Tu ne me trouves pas mignonne, Noah ? Oui, tu es bien. Pensez, Hug, je dois trouver un moyen pour qu'il la déteste. Pensez, j'y ai un idéal. Et Yom, Noah, je peux te parler en privé ? Oh, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est quelque chose à propos de Grèce. Quoi à propos d'elle ? Elle, faire des mensonges. Elle m'a dit que tu étais un affreux bacon et qu'elle prétendait être ton amie. Je suis désolé mais je ne te crois pas, Grèce ne ferait pas ça. Eh bien, eux, modifier les messages. J'ai une preuve montré le message. Attends, quoi ? Tu vois, je te l'avais dit. Je ne peux pas croire que Grèce parlerait derrière mon dos. Je sais mais tu m'as moi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Oui je sais, c'est juste que Grèce et moi sommes amis depuis des années et je voulais lui dire que j'avais des sentiments pour elle. Oh wow, bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais lui dire que nous ne pouvons pas être amis. Pensez à mon plan fonctionne. Je vais lui dire. Ok, je vais venir avec toi. Nous sommes de retour. Ok, qu'est-ce qui a pris si longtemps ? Je lui aime. Grèce, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. Je t'aime bien. Je ne pense pas qu'on puisse être amis désormais. Attends quoi ? Mais on est amis depuis des années. Je ne veux pas l'entendre. Je ne sais même pas. De quoi tu parles ? Arrête de faire semblant. Je connais la vérité. De quoi ? De ce que tu as dit. Quoi ? Jasmine, tu as quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas ? Ne lui en veux pas, elle a des preuves. J'ai vraiment eu des sentiments pour toi, Grèce. Je pense que je sais de ce dont elle parle, j'ai la preuve que j'ai. J'ai dit que je ne voulais pas l'entendre. Jasmine et moi quittons la discussion de groupe. Au revoir. Quitter la discussion de groupe. Je dois lui prouver que c'est Jasmine qui a dit ça. Je pense que je connais quelqu'un qui peut m'aider. Grèce a ajouté Brooklyn à la discussion de groupe. Salut. Salut. Tu as besoin de moi ? Oui, tu es une des amies de Jasmine, n'est-ce pas ? Oui, comment as-tu su ? Jasmine m'a parlé de toi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? De mauvaises choses sur toi. Hugues, cette petite gamine. Quoi qu'il en soit, je t'ai invitée dans cette discussion de groupe parce que j'ai besoin d'aide. Ok, de quoi as-tu besoin ? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Dire-lui. La photo qu'elle a envoyée ou la révélation de son visage est aussi fausse. OMD. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors voici le plan. Devenir amie avec eux et leur demander s'ils veulent faire une révélation de visage et à chaque fois que Jasmine envoie une photo d'elle, lui montrer que c'est de peintre est. Et puis ajoute-moi aux discussions de groupe. Donc je montre la preuve que Jasmine a dit des choses méchantes sur lui. Ok, où sont-ils en ce moment ? Ragdoll Engine. Ok. Laisse-moi les trouver dans le jeu. Ok, je t'envoie un message plus tard. Rejoindre le jeu. Je crois que je les vois. Je pense qu'ils marchent vers moi. Salut. Hey. Tu as l'air sympa. Tu veux qu'on soit amis ? Bien sûr. Je suis Jasmine. Je suis Brooke, je veux dire Bella. Je m'appelle Noah. Tu veux rejoindre notre discussion de groupe ? Bien sûr. Dans la discussion de groupe. Pouvons-nous tous montrer nos visages ? Je veux juste m'assurer que personne n'est un vieil homme. Je vais commencer. Mon petit ami n'est-il pas mignon ? Vous êtes en couple ? Évidemment. Peu, ok, de toute façon, tu es la suivante. Ok. C'est moi. Mignonne. Je sais que je le suis. Attends. J'ai déjà vu cette photo. Je ? Omd, je ne peux pas croire ça. Je peux expliquer. Montre ton vrai visage où on se sépare. Migue bien. Qu'est-ce que ? Hum, quel âge as-tu ? J'ai 7 ans, s'il te plaît ne me supprime pas. Je t'aime toujours Noah. Désolée mais on va rompre. Tu me mens et je ne peux pas sortir avec un enfant de 7 ans. Supprimer Jasmine. Bref, je dois ajouter quelqu'un. Attends, Grèce. Mon nom est en fait Brooklyn. Je suis l'une des anciennes amies de Jasmine. La raison pour laquelle je suis devenue votre amie est pour vous montrer que Jasmine est une menteuse. Bref, je vous laisse parler. Au fait, montrez la photo. Mon Dieu, je ne peux pas croire que Jasmine ait dit ça. Désolée de ne pas t'avoir cru. C'est bon. As-tu vraiment eu des sentiments pour moi ? Oui, j'en avais. Et je voulais toujours te proposer un rendez-vous ? Eh bien, je dis oui. La fin.